En tout cas, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que dans la manière d'être là, dans le temps présent, à l'âge que j'ai, à l'âge que vous avez, avec les métiers qui sont les nôtres, la question de savoir ce qu'on fait de tout ce qu'on sait, c'est-à-dire aussi nos mémoires du tragique, dont on est conscient, comment appeler ensuite, est-ce que c'est qu'on en est héritier, c'est-à-dire que par les parents et les grands-parents, par nous-mêmes, mais par les parents et les grands-parents, les ayant transmis certaines des mémoires de ce qu'ils avaient vécu, on sait qu'ils ont vécu des épisodes tragiques, nous-mêmes peut-être, et après nous-mêmes, on est dans des pudeurs, plus ou moins par rapport à ça, ou dans des, soudain, non, pas de raison, c'est pas le mot pudeur, il faut combien de dire que j'ai vécu de près quelque chose qui s'appellera, je sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 59 ans, j'ai vécu de près ce qui s'appelle la guerre de Bosnie-Herzégovine, par exemple, vous avez chacun, quand je parle des guerres, par exemple, c'est pour revenir à Remuant, qu'est-ce qui est Remuant ? Qu'est-ce qui est Remuant ? C'est la remémoration de certains moments tragiques de vie qui nous hantent, ou qui sont là en nous, même si on ne souhaite pas les réévoquer, c'est-à-dire qui sont un héritage, je sais pas si les mots sont justes, mais vous comprenez ce que je veux dire en disant que l'époque, aujourd'hui, me semble, et je vais un peu trop vite, je simplifie un petit peu, mais être dans une sorte de déni du tragique, ok, c'est un premier sentiment que j'ai, c'est que oui on sait, on sait, ça va, ça va, ça ne nous intéresse pas de réévoquer tout ça, tout ça quoi ? Ce qui a pu se passer, qui est très très sombre. Donc, je pose la question de savoir si ça existe ou pas, ça, comme sentiment, et d'ailleurs chez un certain nombre de jeunes gens.